bonsoir à toutes et à tous est ce que j'ai coupé oui le casque est coupé bienvenue sur ce live je laisse quelques instants au système de vous informer que je suis en ligne et donc pour les personnes qui vont arriver et qui ne connaissent pas je suis Marie-Christine Austage cultivatrice de bonheur j'accompagne essentiellement des femmes et des hommes aussi à sortir leur rêve du placard pour les réaliser et ce soir justement je vais vous partager quelque chose qu'on fait en fait dans le process que je propose dans l'accompagnement que je propose parce qu'une fois qu'on a décidé un petit peu quel rêve allait être vraiment mis dans la matière vraiment incarné vraiment concrétisé et bien c'est toute la partie pratico pratique voilà et cet après midi justement j'ai changé avec une collègue qui est sophrologue et qui me dit ah ouais mais je vois tu fais des lives tu as un compte linkedin tu as google je dis oui parce que j'ai pas si j'ai besoin enfin si je veux être vue il faut que je me montre c'est pas si je reste caché dans mon coin que les personnes vont me trouver et donc il y a des il y a des actions évidemment à poser et dans la mise en place concrète des rêves ben c'est pareil voilà les personnes que j'ai pu accompagner se rendre compte que ah d'accord ah oui bah si il faudrait que je fasse une formation sur tel point ok d'accord mais je la fais où la formation là je sais pas faut chercher donc la personne va faire toutes ses démarches pour vraiment ancrer concrètement le rêve et c'est là que arrive en général quelques pardon quelques surprises belles surprises et aussi des fois quelques paniques finalement parce que le rêve est lancé le truc avance mais ça y est ça se met en place là tout concorde c'est bon ouais et c'est chouette ah ouais ouais mais c'est un peu rapide finalement donc c'est ok donc c'est pour ça qu'on prend le temps toujours de vérifier si si tout est ok si c'est prêt et je me souviens il y a quelques années lors d'un accompagnement justement une jeune femme je lui dis ouais mais je veux que ce soit vite fait je veux que ça arrive vite que mon rêve se réalise je dis ok j'ai là on imagine demain matin vous avez un coup de fil et vous êtes embauché vous partez à 500 km ah ben non 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 je suis pas prête ok eh ben oui parce que quand on veut que ça arrive il faut il faut être prête il faut être prêt et avoir préparé techniquement matériellement des fois certaines choses et puis aussi énergétiquement c'est à dire qu'on n'est pas forcément prêt prête à changer de situation si la partie si le rêve n'est pas suffisamment incarné s'il n'est pas forcément suffisamment structuré si les choses sont pas posées suffisamment clairement et puis aussi surtout si le système nerveux n'est pas suffisamment renforcé puissant solide parce que ce que j'apprends aux personnes c'est à grandir à se muscler intérieurement justement pour que leur muscle émotionnel soit suffisamment puissant solide pour tenir la marée voilà et fanny elle en parle dans un un des retours sur le un des des vidéos de coaching où elle dit bah voilà autant il y a eu un moment j'avais l'impression d'être vraiment brassée elle dit là non ok je suis dans le bateau bon ça tangue un peu ouais mais bon parce que ça avance aussi et mais voilà ok j'ai plus le mal de mer nickel super voilà la phase la phase d'ancrage était était installée elle avait bien posé tous ses socles et donc voilà elle pouvait continuer à avancer voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir voilà parce que voilà c'est important de quand on part d'un rêve qui est voilà un petit nuage on va l'ancrer il va y avoir des choses qui vont se passer je suis là pour vous accompagner évidemment papa par étape on y va à votre rythme on pousse pas la machine ce que l'important c'est que vous restiez en sécurité et que ce soit pas panique à bord parce que sinon après on se bloque et on met tout de côté et c'est pas ça le but et pas ça le but voilà donc si vous regardez cette vidéo que vous avez envie de réaliser un rêve mais que voilà c'est un peu compliqué c'est pas trop parquet de vous prendre le truc etc etc et ben vous mettez rêve en commentaire et puis on se prend un petit temps d'une trentaine de minutes pour échanger sur le sujet c'est vous faire complètement c'est vraiment un temps que je prends pour écouter le projet pour discuter etc voilà sur ce et ben je vous laisse parce que j'ai ma fille fille qui est là on va se regarder une petite série pendant que je vais préparer l'ourlet du pantalon que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps une combinaison c'est vraiment trop long donc les petites séances couture en même temps que regarder la télé bonne soirée tout le monde à demain